bonjour à tous et à toutes bienvenue au signe des cancers donc pour l'année 2022 bonne année 2022 c'est qu'ils regardent cette vidéo déjà en avance les premiers tirages 2022 seront ceux du sentimental j'ai décidé de commencer par l'amour et ensuite on fera le tirage général donc celui ci sera celui des cancers ascendant cancer et lune en cancer on va regarder les énergies ici les trois et ensuite je vais utiliser deux oracles pour voir ce qui va se passer pour ce mois de janvier 2022 et ce sera par deux semaines donc du 1er au 15 janvier 2022 l'oracle coup de coeur et le petit oracle de l'amour compléter donc j'en avais parlé que j'allais faire en fait des tirages toutes les quinzaines donc je vais faire du 1 au 15 et ensuite du 15 au 30 je finis les sentimentaux ensuite je ferai le tirage général pour le mois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les guidos de shiva pour recevoir les notifications pas chercher des vidéos comme ça vous les recevez toutes et si vous voulez une guidance personnelle vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sur la vidéo voilà on va commencer tout de suite pour voir ce qui se passe pour vous en janvier 2022 pour les signes des cancers n'hésitez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vous donne un conseil qui est souvent très pertinent ici des ça s'appelle l'oracle des chakras en fait je me rappelais plus mais il est très intéressant moi je trouve je trouve le nom j'aurais dit le chemin pavé d'or parce qu'il nous donne énormément de messages de conseils et c'est comme des diamants qu'on trouve sur notre chemin qui nous donne des pistes pour évoluer alors on y va les cancers cancers du 1er au 15 janvier 2022 regardez ce qu'on a comme énergie pour les cancers janvier 2022 et puis bonne fête de noël du 25 aujourd'hui joyeux noël 25 décembre j'espère que vous avez bien fêté hier soir aujourd'hui alors la carte qui est tombée nous parle de faire un effort alors les cancers on va voir un petit peu toutes les cartes ensemble ce qu'elle nous donne quelle piste elle nous amène faire un effort c'est peut-être que vous êtes avec une personne qui vous plaît ou que vous lui plaisez mais vous tournez autour vous faites pas le pas ni l'un ni l'autre donc on sait de faire le pas où vous êtes dans une relation et puis la personne vous trouve peut-être distant ou ne donne pas assez d'amour de sentiments ne partage pas son coeur ne vous dit pas c'est qu'il vous aime ou est un peu froid c'est souvent ça fait un effort c'est un effort de démonstration de ton amour c'est bien ce qu'on voit sur cette carte donc le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles passer le respect déjà des étapes donc n'allez pas trop vite et ensuite et bien faire un effort de démonstration de montrer votre amour ça peut être vous ou votre partenaire si vous êtes en couple donc le tirage est pour les couples ou les célibataires on va essayer d'adapter aux deux je vais essayer de vous dire pour les deux je vais prendre une carte du tarot romantique l'oeuvre pour ici les cancers du 1er au 15 1er au 15 janvier 2022 15 janvier 2022 qu'est ce qu'on a donc ce sera l'énergie principale du tarot celle ci à l'empereur l'empereur donc oui c'est une c'est une énergie positive bien parce que elle nous dit que vous avez la force avec vous vous avez l'envie de réussir vous avez le charisme c'est une force une carte qui donne l'énergie d'arriver à ses objectifs à atteindre son but d'accord il est il a déjà ce charisme là je l'impératrice jusqu'à l'empereur mais c'est vrai que si vous avez quelqu'un en ligne de mire vous ferez tout pour l'atteindre si vous avez des problèmes vous ferez tout pour les résoudre si vous avez pas dans votre couple ou effectivement si vous faut faire des efforts vous les ferez vous allez faire tout ce qu'il faut pour que vous arriviez à votre objectif l'énergie de gagnant de réussite de persévérance voir quel message angélique on a pour les cancers alors les cancers du 1er au 15 janvier 2022 alors qu'est ce qu'ils vont nous donner comme petit message je voulais aller là je vais aller là ah bon on nous dit non on nous dit non à quelque chose alors essaie de voir peut-être une personne vous avez rencontré on dit non attention c'est pas la bonne alors quelque chose ne se fera pas dans ta vie sentimentale non tu auras pas de rencontre bon à vous adapter alors on va voir ce qu'on nous dise des cartes ici on regardait sur dix cartes alors j'en ai une qui est retournée on va la mettre à l'endroit elle aura plus coup de coeur qu'est ce qu'ils veulent dire pour vous donc les cancers du 1er au 15 cancer premier au 15 janvier 2022 qu'est ce qu'on a en amour 1 1er au 15 janvier 2022 qu'est ce qu'on a en amour qu'est ce qu'il ya pour le 1er au 15 janvier ok voir la coupe déjà aussi les coupes peut vous parler en prenez ce qui réside en vous donc là on voit qu'il ya une histoire qui va se terminer une histoire avec par exemple une histoire trop juvénile pas assez sérieuse une histoire avec une personne qui a des enfants il vous mettez fin rien d'oeil par rapport à oui peut-être une personne immature aussi perturbé bon la coupe nous dit ça les enfants oui ça peut être la personnalité un petit peu juvénile avec une personne plus jeune que vous il y en a qui on nous dit début d'année il y aura certaines fins ok pour certains alors on va voir la suite premier au 15 janvier 2022 cancer donc c'est élastique le temps ça peut être maintenant comme ça peut être vers le faire vers le milieu de janvier 1 et des choses qui peuvent arriver c'est peut-être pas tout de suite c'est de bien voir le dos de dès qu'on va regarder ce qu'il nous dit il ya des perturbations pour les pensées il y aura encore un pardon à vous faire visiblement ça ça peut représenter votre fort intérieur il ya comme une certaine perturbation pourquoi 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 peut-être parce que voilà il ya un nom il a fait un effort il y en a des deux peut-être dans un couple ou dans la rencontre qui a pas envie ou qui est pas assez et amoureux c'est comme si avant je ressens un manque d'une des deux personnes et puis peut-être qu'il ya quelque chose en rapport avec le passé qu'il vous faut pardonner comme un déclic faudra pardonner parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avancer si on pardonne pas si vous avez une nouvelle rencontre et ça marche pas vous êtes en colère vous êtes en colère vous avez pas fait pardon et vous reprocher ce que cette colère sur la nouvelle personne donc pardonnez vous et c'est de réfléchir à ce pardon ou à vos parents ou à vous votre ancien une personne du passé souvent bon alors effectivement il ya des petits soucis effectivement c'est pour les cancers et quelque chose qui on dit non c'est un stable ouais 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 même si on a envie d'arriver à certains objectifs avec l'impérateur l'empereur on voit que la vie sentimentale en tout cas ici c'est première ligne je descendre après elle est un petit peu floue et pas top 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 à 100% il ya des nuages et des difficultés on a vu des perturbations on dit qu'une relation qui est interdite que vous avez peut-être par visuel au niveau d'internet ou autre il ya l'instabilité là c'est oui non oui non bien oui mais tu es trop froid avec moi le jour d'après tu reviens donc voyez cette notion de d'instabilité aussi si pas d'effort d'une personne une distance amoureuse dans un couple si vous faites une rencontre on dit peut-être c'est pas la bonne rencontre parce que vous avez une personne que vous avez par visu sur internet mais ça crée des problèmes parce qu'elle a l'air d'être prise aussi si c'est interdiction c'est généralement une personne qui est prise donc c'est pour ça qu'on peut dire non cette personne n'est pas pour toi voilà ouais une personne que vous avez contact par exemple à whatsapp sur internet c'est ce que je vois ici il ya une personne qui est pas pour vous en ce début janvier d'accord ça va pas très très bien dans votre couple vous voulez céder à la tentation faire attention ici ça c'est instable vraiment je sens qu'un monde d'amour je sais pas pourquoi une personne là quand ça vous êtes pas trop amoureux mais la deuxième ligne ici bon on me parle de repos ou de charnel alors il ya peut-être la fatigue dans l'air je serais pas vous dire il ya bien une histoire d'amont là il ya le masculin trouver des solutions par rapport à un homme que vous pourriez avoir mais vous faut vous déplacer pour le voir c'est plutôt charnel et ça pourrait être avec un certain pourrait avoir un amont ou une maîtresse que vous voyez donc vous n'avez pas le droit mais où la vous fait vous vivez une triangulaire si vous êtes en couple donc il ya des problèmes il ya des problèmes d'inconstance on peut être avec son couple tendre voir son amont on se déplace pour du charnel où il fait des déplaçants pour vous voir pour certains concerts c'est ce qu'on me dit qu'il ya quelqu'un d'autre que vous allez voir cette personne ou elle va vous voir c'est interdit c'est quelqu'un qui vous avez rencontré sur internet mais il faudra trouver quand même la clé pour régler cette situation parce que là visiblement vous avez bien une autre personne faire un effort ça peut être pour votre couple parce que vous vivez une relation triangulaire à quelqu'un d'autre ans où l'empereur c'est l'énergie à trouver pour régler cette situation mais on dit quand même non c'est interdit donc vous allez braver l'interdit certains concerts en ce début janvier voilà on va dire que certains sont en couple et puis vous allez avoir vous avez un amont les juste dessous un qui se déplacent où vous vous déplacez qui a pas l'air d'être près de vous c'est plus charnel bien sûr vous connaissez par internet etc et ça créera de l'instabilité dans votre couple si vous le dites pas bien sûr vous n'allez être pas vraiment amoureux vous êtes plus distant l'autre va qu'elle monte de l'amour il y aura un petit peu ce genre d'énergie je vois pas de fin mais il ya des difficultés à relever qu'il faudra régler des difficultés à surmonter ici les cancers avec la personne avec qui vous êtes alors c'est soit l'autre qui a quelqu'un ou soit vous mais moi je pense que c'est le concert qui aurait une personne interdite on va voir avec le petit oracle de l'amour qu'est ce qu'il nous dit si on est sur cette énergie donc là il est cancer oui en triangulaire on va dire qui crée un peu de perturbations et le couple n'est pas vraiment mis en à l'honneur c'est un couple qui n'est pas très amoureux parce que je sentais les cancers du 1er au 15 janvier 2021 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 pour les cancers vous voyez ça va être comme ça un très perturbé mais aucun genre alors problème de couple lassitude c'est pour ça que j'avais l'impression que ce couple marchait plus la part votre couple certain n'a pas l'air d'aller les cancers si c'est un ancien vous êtes là vous êtes là vous avez un amant vous n'avez plus vie, des problèmes. Là, il y aurait une rencontre sincère avec cette personne que vous avez peut-être amonté. Vous avez une belle relation, vous entendez bien. Votre relation, alors la protection. Il y a une protection sur votre histoire. Alors laquelle, je ne sais pas. Il y a une relation d'amour qui est protégée. Une relation d'amour qui est protégée. Est-ce que c'est l'officier ou non ? Mais là, l'officier, j'ai l'impression que oui, c'est peut-être par l'assitude que vous allez voir ailleurs. Mais bon, elle nous dit qu'elle est protégée. Il y a la gestation d'un nouvel amour quand même. C'est ce qu'on voit là. Là, on parle de changement de lieu, de déplacement. Effectivement, avec la maison. Bon, ok. Il faudra régler les problèmes de couple, mais c'est possible que vous pouvez résoudre tout ça. On nous dit, cette période début d'année, il faudra résoudre ce problème parce qu'on voit que vous êtes là, dans votre couple et vous avez un flirt avec quelqu'un extérieur. Les cancers, on le voit bien. On dit non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est interdit. Ton charmant jeune homme, là, il est interdit. Mais ton couple est protégé. Mais c'est comme s'il y avait une naissance d'amour avec cette personne masculine. Ça peut être dans l'autre sens. Je vais demander un conseil. Ça peut être dans l'autre sens, dans le sens que c'est une femme, un homme, un homme cancer qui voit une autre femme aussi, hein, qui pourrait donner, qui pourrait déjà avoir une espèce de début de sentiment. Donc, faites attention. On va voir le conseil, ce qu'il nous dit. Donc, avec cette oracle, pour les cancers, quel conseil du premier, quel conseil en amour du 1er au 15 janvier 2022, quel conseil en amour du 1er au 15 janvier 2022, conseil, conseil amour du 1er au 15 janvier 2022. Accepter. Accepter la situation. Accepter de partager. Parce que là, on voit qu'elle partage un goût de son gâteau, mais elle n'a pas l'air d'être très contente. Elle se rattache à son morceau, à sa spatule. Je n'ai pas envie de partager. Ben, écoutez, là, c'est un petit peu en amour. C'est comme si on disait, tu n'as presque pas le choix de vivre à trois. Tu n'as pas le choix. C'est comme si tu devais accepter que ton partenaire a quelqu'un d'autre parce qu'il est là dans le couple, quelque chose qui ne va pas dans le couple. Il y a vraiment la notion de faire un effort. S'il n'y a plus rien qui se passe, si on est là, il y a une situation, votre partenaire ou vous, vous allez voir quelqu'un d'autre. Et là, on nous dit, il faut accepter la situation. Tout simplement. Pour le moment. Si vous voulez garder votre couple, il faudra trouver des solutions pour surmonter cette problématique. Voilà ce que j'ai comme message pour la plupart des concerts. Merci pour vos retours. Et puis, je vous souhaite déjà une très belle année 2022. Je me réjouis de vous lire. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir les concerts. Merci. Sous-titrage ST' 501